Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Uncharted 4, sur PS4. Donc on reprend... Donc on ne sait pas trop où on est, dans des espèces de catacombes ou je sais pas quoi, sous la maison d'Avary. Toujours à la recherche de Sam, qui s'est fait enlever par les méchants. Une trace toute fraîche. Ils sont passés par là. Ça fait un gros paquet de traces. On ferait bien d'être prudent. Euh ouais. Bah elles vont pas être une cinquantaine quand même. Et oui, puis la lumière qui commence à déconner, vous êtes sérieux. Voyez comme quoi j'ai un problème avec ma manette. Ça marche pas. Je le fais, ça marche pas. C'est de la merde. Mais... C'est pour ça que ça me faisait du caca sur Heavy Rain. La manette répond mal. Clairement. Bienvenue aux nouveaux abonnés, nouveaux arrivants. Toujours la même intro. Oui Sylvain, ça changera pas. Est-ce que j'ai déjà fait une Femus ? Oui. Il y a même le Second Son qui est disponible sur ma chaîne. Alors du coup, comme j'étais dans le noir, j'ai complètement perdu. Il y a des traces. C'est par là. Les hommes de Nadine à tous les coups. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour utiliser de la dynamite ? Faut vraiment pas être malin pour en utiliser ici. Et encore, le mot est faible. Ah ouais, ils font tout péter. T'as apporté des piles de rechange ? Oui, oui. Je fais la manip, ça répond à moitié. Je fais quoi ? Mais ! Ok. Putain, je vais me racheter une nouvelle manette, crotte de bique. Oh là, oh là, attends. C'est quoi ? On dirait une sorte de guet-apens ? Ah ouais, ça en a l'air. Apparemment Sam et les autres ont réussi à passer. On n'a qu'à se fier à leur trace. Ah. Ah ok. Donc genre si on marche là, on est mort ? Essaye Elena, je te regarde. On va y aller mollo quand même. Hop. Je me sentirais beaucoup mieux si ça ne grinçait pas autant. Surtout, ne marche pas là où il ne faut pas marcher. Et oui. J'essaie de me concentrer pour ne pas finir en morceaux là, tu vois. Et on se détend. Pfff. Ouais, on se détend. Alors ils sont partis par là, mais on dirait que c'est bloqué. Regarde, les traces s'arrêtent là. Ça s'est sûrement effondré juste après leur passage. Mais... Et donc ? Viens, il va falloir qu'on se débrouille pour libérer le passage. Ouais. T'as pas peur que ça glisse encore ? Bon ben, on passera pas par là. Elle est nasse, tu vois un truc. Tu vas pas t'arrêter maintenant ? Ah non, mais arrêtez avec votre machine là. Ça répond même pas correctement. Allô ? T'as toujours le briquet de Sam ? Allô ? Bonne idée. Prends ton temps, Nathan. C'est pas comme si on était dans le noir. Allez, allez, allez. Évidemment qu'il est vide. Il a fumé comme un papier quand on était sur le bateau. T'énerve pas, j'ai apporté des allumettes. C'est vrai ? Ben oui, c'est vrai. Et voilà le travail. Merci Elena. Ah oui. Avec des allumettes. Ah putain. C'est quoi cette séquence ? Au secours. Au secours. Ça se trouve, je marche contre un mur. Elena. Ah d'accord. Depuis tout à l'heure, je suis dans le mur en fait. C'est pour ça que je vois rien. Merci Nathan. Attention, faut pas jouer avec le feu. Ouais. Tourne-toi. Merci Geoffrey. J'ai fini par trouver. Ouais, mais je comprenais pas. Je pensais qu'en fait, elle allait nous guider avec la voix. Conception du romantisme. Mais si. Oui. C'est très romantique. Viens Elena. On va faire ouba ouba. Ou pas. Alors. Du coup. C'est là où eux, ils sont passés. C'est bon signe. Je te fais la courte échelle ? Ok. Allez. Bien. Ok, on y est. Allez hop. C'est bon. À toi maintenant. Merci Cocotte. Caraté fesses, que je te brûle pas. Merci. Avec la torche. Attention la tête. Ouais. On va essayer. Ouais. Comment ça se fait que ce genre de torche ne crame pas tout ? J'en sais rien. C'est un peu bizarre. Oui, parce qu'il est posé au sol et tout. Enfin, ça frotte plusieurs parois. Bah, faut essayer irréel. D'accord. Bon bah, je m'en vais. Elena. Il y a des trucs au plafond qui rampent. C'est divin. Donc non, pas là. Des mille pattes. Miam, miam, miam. Fais attention. What ? Des bras. Ces mains. M'ont volé. D'accord, donc il a coupé des bras. Des mecs qui considèrent qu'ils lui ont volé quelque chose. Qui m'ont volé. Emma. Avril fait même plus semblant d'être sain d'esprit. J'aime pas du tout cet endroit. Moi non plus. Il y a l'autisme qu'on était dedans. C'est trop génial. C'est comme là, il y a des cordages et tout. Et il n'y a pas une corde qui brûle. C'est un peu bizarre en effet. Des idées salaces. Mais pas du tout. Regardez ses racines. Ça prend pas feu du tout. Oui, bah écoute, Elena, il y a un truc là-dedans ou pas ? Non, il n'y a rien, on est d'accord. On est d'accord. Elena. Peut-être plutôt par là. Oula. Ils sont en train de tout faire péter encore. Ça fait beaucoup de voleurs, mais oui. Il y en a des... Peut-être pas des centaines. Ça se dit Jibé. Quoi ? En fait, ça se prononce Jibé. T'es sûre ? Ouais. Bon, comme tu voudras, madame, je sais tout. Jibé. Jibé. Merci, Elena. Ouais, il devait y avoir pas loin d'une centaine de bras, je pense, quand même. Ouais, ça. Ah ! J'ai pas compris. Ah, mais un piège de l'époque pirate. Ok. Et donc, la meuf me met la torche dans la tête, hein. Littéralement. Merci, Elena. C'est très gentil à toi. Oh, merde. Aïe. Oh, merde. Est-ce que ça va ? Pour l'instant, ça va. Peut-être que je devrais pas trop m'approcher. C'est sûr. Oh, merde. Ah, Elena. Elena. Tout va bien ? Elena est en plein dedans, mais c'est pas grave. Ouais. Ça va ? Au moins maintenant, on sait d'où venait l'explosion qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. Pas étonnant qu'il y ait autant d'éboulements dans le coin. Oh. Tout ça pour un cul-de-sac en plus. Mais... J'ai fait un raccourci. Comment tu sais que c'en est, hein ? J'ai essayé d'être optimiste. Oh. D'accord. Ah, d'accord. Et comment on ressort de là, après ? Putain, ils avancent, ils s'en foutent complètement. La musique est stressante. En effet. Et maintenant, c'est quoi ? Des cages thoraciques. Ces cœurs... Encore des mobiles humains. Je comprends pas. Ces cœurs ont fait une chose contre moi, mais je comprends pas le verbe. Mais elle y a voix haute. Attends. Les cœurs qui m'ont... Je sais pas quoi. Hardened. Je sais pas comment on dit. Enfin, ce que ça veut dire, pardon. Les cœurs qui m'ont... I don't know what. Tempire. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien ? Ouais, mais... On peut plus passer par là. Ouais. Y'a tout qui s'effondre. Hop. Alors voici un des moments les plus hardcore en extrême. Si t'es en intermédiaire, ça doit pas être trop chaud. Mais fais gaffe quand même. Ouais, c'est ce que j'ai mis en intermédiaire. Pour un peu plus de challenge. Génial. Défense d'explosés, d'accord ? Oh ! Non, c'est bon, on est encore debout. Oh ! N'importe quoi. Allez, toboggan. Oh, mais il y en a partout. Putain. Stomp it. Ah, il veut mourir asphyxié, là. Oui, ça va. Ça va. Je regrette juste de ne pas avoir pris des bouchons d'oreilles. Je crie, là. Ah, ça pète pas, ça ? Nate. Attention. Ouais. Avri adorait l'Egypte, on dirait. Sauf que cette momification, elle était pas... Comment dire ? Volontaire. Bon, allez, on va tenter à droite. Je le sens bien à droite. Ah ! De la lumière. Ah, une fusée éclairante. Ça veut dire qu'ils sont passés... Il n'y a pas très longtemps. Prépare-toi à te battre. Je suis toujours prête. Attends, tu dis ça vis-à-vis de moi ? Mais arrête, calme-toi un peu. C'est toi qui devrais te calmer. Ah là là. C'est Kiltar qui met des membres et des pièges partout. Bah, l'ancien pirate. Propriétaire des lieux. Qui devait être peut-être un chouïa paranoïaque aussi. Attends, il tire en gardant la torche. Ça stylé, ça ? J'adore les lives de Sosso car on peut discuter avec les abos. Ouais. Hop, hop, hop. Ils sont pas déjà là. Et puis on va se faire griller tout de suite avec la lumière. Ouais. Allez, hop. Oh, de l'eau. Quoi ? Mais... C'est comme ça que vous nous accueilliez. Tiens, bah moi aussi j'en rajoute une couche. Mais ils sont tarés, hein. Stop it. Right now. Ça l'a eu ou pas ? Ouais, ça l'a eu. Et meurt. Merci. Oh non, il y a un gros. Merde, je l'ai tiré trop près. C'est bon, on l'a eu. Ah mais il y en a encore d'autres qui arrivent, mais non. D'accord. Oh là là. Il faut une autre arme, là. Hop. Ah mais c'est une arme, une petite arme. Moi, je veux une grosse arme. C'est pas une arme de poing. Tiens, headshot. Hôtel avance, je pensais que... On était safe. Qu'est-ce qu'elle fait, Elena ? Crotte de biquin. Ah merde, c'est ce qu'il avait comme arme. Hop, moi je veux une grosse... Ah, bah voilà. Une mitraillette. Ça ira mieux avec ça. Hop là, salut Daru. D'Eiru, pardon. Ouais, l'écran est un peu loin, donc je vois pas très bien tous les pseudos. Hop. Grenade en souterrain, mais oui. C'est ce qu'il y a de plus logique à faire. T'es dans une grotte, tu balances des grenades partout. R.A.F. Je suis un thug. Ah ! Oh putain ! Il s'est fait piéger, apparemment. Attends, il y a une autre arme. On va la ramasser pour voir. C'est là, on peut zoomer un peu. Coucou. Ah, coucou, oui. Mais il est trop au taquet, lui, là. Vas-y, Elena. Va encore, encore. Je te couvre. Melody. Il est invincible. Ah, je vais crever. Oh, Marie-Code. Ah, il est mort, enfin. Cette grosse patate. Et le deuxième, il est mort aussi. Apparemment, oui. C'est bon, on l'a eu, Elena. Travail d'équipe, c'est bon. Alors. Hop. Attends, on va essayer. Ça, c'est quoi ? C'est un fusil à pompe, je crois. Ouais, c'est un peu bizarre comme arme. Bouge ! Mais non, je voulais... Ça, c'est chiant. Je vais faire une roulade. Il se met à couvert. Allez, hop. On continue. Bonjour. Au revoir. C'est à couvert. À couvert, mais ouais. Tiens, encore une grenade. Ah, il y avait peut-être un piège. Il n'y avait pas besoin de... Oh, crotte. C'est une armée explosive. Allez, on cherchait ses fusées. Bonne idée. Il n'y avait pas besoin de balancer une grenade. Les bouches qui ont médit de moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il accroche à son sapin. Je ne vois pas d'empreinte. On n'a pas dû prendre le même chemin que les autres. Alors, on va voir si on peut les rattraper. Donc, il y a des... Des parties inférieures de mâchoire un peu partout. Hum, c'est trop mignon. Allez, Lena. Je viens avec toi. On va voir par là. C'est un cul-de-sac. Ok, l'autre, il a une épée plantée en lui, carrément. Donc, j'ai quand même l'impression qu'Avry, niveau santé mentale, ce n'était pas tout à fait ça. Là, il n'y a rien. Attends. Ok. Bon, ben, on va voir par là, alors. Putain, ils sont tous empalés. Excuse-moi. Salut. Une clé ! C'est quoi, cette lettre ? Euh... Lieutenant ? C'est de vous pour ces hommes. Lieutenant Barton. En ce moment même, Avry prépare sa fuite. Si nous ne le laissons quitter ses os, il ne fait aucun doute qu'il disparaîtra avec notre trésor. Ok. Bon, ben, en gros, c'est la bagarre. Alors, c'est quoi, ça ? Une sorte de symbole derrière. Allez, retrouvez la serrure. Attends, un crâne, deux... Ça fait un crâne. Un bateau, ça fait deux crânes et trois croix. Ça fait trois crânes. Mort à ceux qui ne suivent pas le droit chemin. Ok, c'est sûrement un indice pour plus tard. Allez, hop. Alors, c'est légal d'avoir deux métiers en même temps, oui. Mais après, ce qu'il faut surveiller, c'est le total d'heures. Il y a plusieurs paramètres assez complexes à garder en tête. Explosez pas. Oh, putain. Ah ! Ah ! Ça pète partout, là. Ok. Très bien. Je sais pas où je vais. Je reviens en arrière. Je suis perdu avec ces explosions. Alors, attendez. Et puis, quand même, je regarde le chat de temps en temps. Il faut que je me concentre un instant. Ah non ! Ah ! Ah ! Je suis en avant. Ah ! Bouge ton cul, Nathan ! Le mec, il met 15 ans à se relever, là. Ok, team PDZ qui se réveille dans 4 heures. Mon Dieu ! Tu vas exploser, c'est ça, hein ? Non ? Et toi ? Ce type faisait vraiment confiance à personne. Oula ! Bon, allez, ça passe. Oh non, non, non ! Non, non ! Ah ! Il y a des trucs qui pètent partout, mais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand même nettement moins flippant que tous ces eaux qui pendouillent. Je veux bien, mais ça reste flippant. Peut-être un 3 sur une échelle de 10. Moi, je dirais 4. Ah bon, 4 ? Merde ! Je voulais zoomer, je voulais pas tirer. Ah, ok. Bon, bah du coup... J'ai tiré ! Oui, j'avoue, il y en a qui se prend toutes les momies. C'est un peu nappe. Mais bon, ils allaient pas la faire mourir H24 non plus. Parce que là, elle est tout le temps dedans. Vu que c'est nous qui déclenchons les détonations. Mais... D'accord, des fois, ils coincent, on sait pas trop pourquoi. C'est très bizarre. Dans les profondeurs ! Oh my god ! Attends, Elena n'y va pas. Alors, du coup... Le crâne, c'est en étroits, je crois. Mais alors, attends. Ah, non, on tourne. Ce sont les mêmes symboles que sur ces poteaux. Tu as expliqué à ces hommes comment passer les pièges. Donc là, c'est le crâne. Le crâne, le seul qui me tue, ça va être... Ok. Hashtag thug. Ensuite, le bateau, c'est les deux d'en haut. Donc là, c'est pas bon. Ok. Le crâne, c'est... En bas à droite. Donc on peut aller là. Voilà qui est encourageant. Marche dans mes pas, ok ? Fais bien attention. Moi, je fais tout. La croix, c'est en haut à gauche. Qui est bon. Alors qu'il a fait exploser toutes les momies de cet endroit. Ouais. Bah, désolé si je manque un peu d'expérience avec les momies explosives. L'autre qui me vanne. C'est pas le moment de me vanner. Tout va bien. Ouais, touche du bois. Je me... Merde ! Ah, je retenais l'autre angle. Crotte de bique. Ah, dommage. C'était presque imperfect. Et oui, pour moi, c'était l'autre angle. En fait, il fallait faire le tour. Oh, my God. Attends, du coup... Non. Hop. Hop. Voilà, du coup, c'est là que fallait aller. Moi, dans ma tête, c'était ici que ça allait péter. Je me suis un peu embrouillé. J'ai voulu me précipiter à la fin. Salut, girly. Là, il n'y a que dalle. Non. Ok. Bien, voilà notre sortie. Hop. Je saute. Je ne sais pas si ça permet d'aller plus vite. C'est les restes des hommes de Tchou ? Sûrement. Avri adorait montrer l'exemple en punissant ses ennemis. Une chose est sûre, il adorait faire exploser des momies. Il va falloir qu'on avance à petits pas, maintenant. Euh, ouais. C'est quand même bien glauque, hein. My code. Ah oui, non, mais c'était une mort un peu caca. Bah, surtout que j'avais compris le principe, hein. C'est juste que... J'ai pas fait gaffe, quoi. Eh, on a une clé, mon gars, non ? Une serrure. Une clé. Attends. C'est peut-être un piège. Ah, c'est pas comme si on avait d'autres options. Super. Mais... J'ai un bon pressentiment, cette fois. J'y vais ? Vas-y. Ok. 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 Tu vois ? Bah, au moins, on n'a pas explosé en morceaux. Ah, merde. Ça aurait pas un couteau sur toi, par hasard ? Non. Mais le type qui est là a eu une épée. Allez, aide-moi à faire balancer ce truc. On est collé, c'est ré. Oh, ça va péter. Oh. Ah, dépêche-toi. Il y a tout qui pète au fur et à mesure. Dépêche-toi. Un peu de nerf. Oh, putain. Vite. Voyez votre cul. Putain. Mais tu peux pas mettre des plus grands coups, là ? Elena, bouge, 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 bouge. Allez, cours, cours, cours ! Ah. Putain, j'ai pris du retard. Oh my god. Merci, Capitaine Avray. T'es sérieuse ? Oh, attends. Je vérifie. Je crois bien que tu vas survivre. Je vais te dire un truc. Après ça, on est quitte pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'ai bien dit tout. Non. On est loin du compte. Oh, t'as de la boue partout, mon pauvre chéri. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais une… une drôle de conception du romantisme ? Ouais. Je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Bien parlé. Bien parlé. C'est sûrement Sam. Viens. Ok, on fera des câlins plus tard. Aïe, aïe, aïe. Sans issue, bah non, on ne fera pas des câlins plus tard. On va s'arrêter là. C'est à dire que je sens la tension de fin de jeu qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, tout à l'heure, on me demandait pourquoi je ne m'étais pas plus fort. Alors, on vient de voir l'exemple avec les explosions, ça me pétait déjà les oreilles. Donc, c'est ça qui est chiant. C'est qu'il y a des séquences qui sont très fortes. Et d'autres beaucoup plus faibles. Bref, je m'arrête là pour cet épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao !